Beaucoup de sujets à voir ce matin, mais d'abord je voudrais voir votre réaction après l'annonce de la mort de ce soldat français, mort au Mali hier, un soldat issu du 1er régiment de parachutistes de Tarbes. C'est le 43ème soldat mort au Sahel. La lutte contre le djihadisme, le terrorisme est à ce prix. Gérard Larcher ? D'abord m'incliner devant ce soldat qui est au service de notre pays, au service de la lutte contre le terrorisme, donc au service de la paix, à donner sa vie, à avoir une pensée pour les 42 autres soldats, pour leur famille. Et vous savez qu'en plus, nous au Sénat, ça nous parle extrêmement fort. Oui, parce que vous pensez notamment à... Parce que je pense à Jean-Marie Bockel, par exemple, et je n'ai pas pu ne pas penser à ce que nous avons essayé de partager avec lui. Se dire aussi que ce combat qui, depuis 2013, est mené, la France le mène à ses seuls. Heureusement, les pays G5 Sahel participent aujourd'hui de manière engagée, avec des succès réels. J'étais en février en Côte d'Ivoire, j'ai pu mesurer l'inquiétude et en même temps la volonté de combattre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, nous l'oublions un peu, dans une société qui zappe souvent devant les événements. Je crois que ce sacrifice de ce soldat doit nous rappeler cette exigence. On en parle beaucoup quand ça touche évidemment le territoire national, mais cette lutte contre le terrorisme, elle commence là-bas en l'occurrence. Le vrai front, il est là-bas, comme il l'est ailleurs, et vous voyez bien que ça reste une priorité sur laquelle, on parlera peut-être d'Europe, nous avons besoin aussi de la solidarité européenne. Alors évidemment, je le disais, beaucoup de sujets. Je voudrais qu'on parle de ce...